Bonjour à tous ! Nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 à l'heure 5776 et l'étude sera l'élu Mishmat Riv Kabat Avraham et l'erfouat Yaakov David Ben Deborah. Nous étudions aujourd'hui Mishnah Vav et attention nouveauté aussi il y aura une Mishnah Zayin, ce sont deux petites Mishnah Yot et je pense qu'on ne dépassera même pas les 10 minutes avec ces deux. La première Mishnah, Mishnah Vav, deux personnes qui ont été mis en Réshout Arabim, deux personnes qui ont été mis en Réshout Arabim, deux personnes qui ont été mis en Réshout Arabim, Echad Rats ve Echad Mealek, quand l'un court, la route, courir, Echad Rats ve Echad Mealek et l'autre marche uniquement. Ou bien, deuxième cas, O, Shayu Shneem Ratsim, que les deux étaient en train de courir dans le Réshout Arabim, Ve Echikou Zedze, et la collision, ils se cognent tous les deux, tombent par terre et se font très mal, ont des dégâts mutuels. Qu'est-ce qu'on fait ? La Mishnah nous dit, Shneem Pturim, chacun est dispensé de dédommager l'autre. Peu importe qui a subi le plus dommage, on ne nous dira pas ceci, c'est-à-dire, si on peut traduire ça de manière, il n'y a pas aucun néphotif plus que l'autre. Voilà. Pour comprendre maintenant cette Mishnah, il faut rappeler une petite notion qu'on a introduite déjà depuis le début du chapitre. Est-ce que, tant que je suis en droit, alors, je fais ce que j'ai à faire, et si, par ma faute, sont causés des dédommages, ben, je suis dispensé de dédommager, parce que ce n'est pas de ma faute. Par contre, si je fais des choses qui sont un petit peu différentes, inappropriées, alors, dans ce cas-là, il faudra que je couvre, et tout le perec, depuis le début du perec, on tourne autour de cette notion-là. D'où la question, maintenant, dans cette nouvelle Mishnah, est-ce qu'un homme est en droit total de courir sur la voie publique ? Pendant qu'on court, on est moins attentif à, là, on pose les pieds, et aux gens qu'on rencontre, on peut moins anticiper, moins prévoir, et donc, forcément, on est à une cause de danger beaucoup plus grave que quelqu'un qui marche normalement. D'où la question, est-ce qu'un homme est en droit de courir ? Là, je vous dis d'abord, tout de suite, la conclusion de l'Agmara, et puis après, on va voir comment est-ce qu'il faut lire, selon cette conclusion, comment est-ce qu'il faudra lire, et à la limite, même déduire ça à la faute depuis la Mishnah. L'Agmara nous dit qu'en temps normal, un jour normal, un homme qui court dans le rejou d'Arabim et n'est pas en droit. Ça veut dire, personne ne va lui interdire de courir. Autant qu'on a le droit de sortir avec un lion, c'est-à-dire l'Agmara, ouais, chacun sort avec son petit animal apprivoisé, et puis moi, je peux sortir avec mon lion dans le rejou d'Arabim. Personne ne peut rien me dire, si je causais dommage, alors des fois je serais responsable, des fois oui et non. Enfin, pour en revenir à notre sujet, c'est à peu près la même idée. Est-ce qu'on a le droit de courir ? On ne va pas interdire à quelqu'un. Mais malgré tout, il faut que tu saches qu'au moment où tu cours, tu es un danger, que dans ce cas-là, tu seras toi porté responsable sur les dommages que tu causeras pendant que tu cours. Ça, c'est la donnée de base. Maintenant, la Mishnah ne va pas parler de ce cas, elle va parler juste des cas où ce sera un petit peu différent. Alors, on va d'abord commencer à évoquer le cas de la deuxième partie de la Mishnah, qui est le cas où deux personnes courent. Et alors là, on se retrouve avec deux personnes qui courent. Cette fois-ci, là, ça rejoint l'idée qu'on développait hier. C'est qu'à partir du moment où... Ouais, non, on peut le dire de manière beaucoup plus simple. Kola Mishané Obaher Veshinabo Patur. Tout chose qui se conduit de manière anormale. Si quelqu'un d'autre vient face à lui et se conduit lui aussi de la même manière anormalement, alors il sera dispensé de le rembourser. C'est une règle qu'on retrouve fréquemment dans ma bakama, cette fois-ci elle est explicite dans la Mishnah. Je ne suis pas en droit de courir, mais toi aussi tu n'es pas en droit de courir. De ce fait, si on se cogne et on se fait tous les deux mal, moi je te fais plus mal que toi tu me fais mal, je suis dispensé de te payer. Parce que si tu m'approches de courir, toi aussi tu pourrais. C'est une règle Kola Mishané Obaher Veshinabo. Un de vos, je ne suis pas pire que toi, même si concrètement j'ai cause un dommage plus grave que le tien, on se donnera. C'est une notion, c'est assez vaste. Il y a plusieurs aspects, c'est fréquemment. On est dans la Mishnah de par exemple, même dans un endroit où je dois faire attention à ne pas écraser quelque chose. D'accord ? Si quelqu'un s'est allongé sur mon chemin et que je lui ai fait mal, je suis dispensé. C'est parce que toi tu n'avais pas le droit à manger. Alors c'est vrai que moi aussi je devais faire attention, peut-être dans certains cas, à ne pas t'écraser. Mais tu ne peux pas venir me voir et me réclamer comme ceci, si toi déjà tu es en tort. La notion est assez simple. Ça c'était pour la deuxième partie de la Mishnah. Où finalement, c'est ce qu'il y avait écrit, les deux ont couru et se sont cognés, mais les écosatés qui sont courus. Mais dans la première partie de la Mishnah, alors, elle nous pose problème. Parce que là, on est en train de dire qu'on n'a pas le droit de courir en tort quand on court. Or, la Mishnah nous dit que Echadrat et Echad mehaler, que tous les deux sont dispensés de payer. Donc un qui court, qui se connaît avec un, quelqu'un qui marchait, un passant qui marchait. Alors là, la Mishnah nous dit qu'il n'est pas le droit. Or, on vient de dire le contraire. La Gemara explique qu'en fait, on ne parle que du cas où on était Erev Shabbat, ou bien Erev Yom Tov. En l'occurrence, on est venu aujourd'hui, c'est très bien. Il y a une mitzvah de courir pour recevoir le Shabbat. C'est-à-dire, étant donné qu'on est en train de courir, alors, on est dispensés, si on pose un hommage pendant qu'on court, parce que cette fois-ci, on devient en droit de courir. Puisque je suis en droit, alors là, il y a la règle. Je suis en droit, je ne suis pas en suite. Je ne dois pas dédommager le dommage que je pose, parce que j'étais en droit. Ça, c'était que quand c'est Erev Shabbat. Peut-être que je vous rajoute un petit détail. Pourquoi ? Comme on déduit de la Mishnah qu'on parlait d'Erev Shabbat, la notion est assez simple. C'est que si, alors il y a une règle, il y a une règle dans la Mishnah, qu'une fois que je t'ai appris une alakha, je ne peux pas t'enseigner ensuite une deuxième alakha, qui est tellement évidente que tu pouvais la déduire déjà depuis la première. De ce fait, on va en évoluant, on ne se répète pas pour rien, comme ce qu'on a déjà dit. Benoît Akazosh était très radin en mots. Donc, s'il a placé la Mishnah, il nous a dit, tu sais, un qui court et l'autre qui marche, je suis dispensé de payer. Question, deux qui courent, ils disposent, évidemment, ils sont dispensés de payer. Alors, c'est un problème, pourquoi tu me dis, jusqu'après dans la Mishnah, tu me dis, si les deux courent aussi, ils sont dispensés de payer. Je le savais déjà, puisque quand un court et l'autre marche, si celui qui court a cause dommage à celui qui marche, tu me dis qu'il est dispensé de payer. Alors, à plusieurs raisons, quand les deux courent, pourquoi ils sont cassés plus graves ? Forcément, il faut déduire que le cas où on a dit, l'un qui court et l'autre qui marche, c'est qu'on parle d'un cas particulier, c'est comme ce qu'on avait dit, et Rav Shabbat. Ça, c'était pour la Mishnah Vav. On fait tout de suite la Mishnah Zayin dans les mots aussi, et puis après, on reviendra sur le Bartenorat, comme ça, ceux qui nous suivent sans étudier le Bartenorat n'auront pas besoin d'écouter le Bartenorat dans le Mishnah Vav. On parle de quelqu'un qui abat un arbre et qui est dans sa propriété, en train d'abattre un arbre. Et soit un copot saute et va sur la voie publique, ou soit même le fer de sa hache qui part sur la voie publique, inversement, il était sur la voie publique. Là-bas, il y avait un arbre qui s'est dit, j'ai du bois pour l'hiver, et hop, pendant qu'il le cassait, Le bois ou le fer est parti et rentré dans une propriété privée, et là-bas, a causé un dommage, a cassé une fenêtre. Ou encore, Il était chez lui en train d'abattre un arbre. Il a pris ses précautions pour que rien ne parte dans le Rishoud Arabi. Il s'est éloigné, il a dressé un filet, il n'y avait pas de problème. Mais il n'a pas fait attention à la propriété du voisin. De toute façon, il n'est presque jamais là. Et puis, il manque de peau aujourd'hui, il était là. D'accord ? Il était en train d'abattre l'arbre dans le Rishoud Arabi, dans le domaine plus privé, le sien. Il a causé un dommage dans le Rishoud Arabi de l'autre. Il doit dédommager, il doit rembourser les dommages. La notion est très simple. Tu agis, c'est vrai que tu es en droit de faire ce que tu veux chez toi, mais c'est un droit à responsabilité limitée. Tu dois prendre toutes les précautions possibles. Sinon, tu seras toujours prêté responsable. Parce qu'on pourra toujours dire que finalement, tu aurais pu prévoir ton coup. Il y a rarement des cas d'honneste, des cas où c'est vraiment un imprévu. De ce fait, tu seras toujours Khayav. On a évoqué le cas où le voisin est mort, où la personne est morte. Là, ça touche Mamash, ça touche à la Chote de Galoute, une Chote de Galoute qu'il faut partir en exil, dans les villes d'Elevim, jusqu'à la suite du Côte d'Adol. On verra tout ça quand on arrivera sur Matote. D'accord ? Pour le moment, on s'intéresse essentiellement aux Alachotes de Nezikim, du cas de dédommagement. Ok. C'est tout pour la Mishnah. On fait vite maintenant le Barthénorah. Le Barthénorah nous dit juste que cette Mishnah-là, elle manque des mots. Ça arrive. Rabbi a des fois écrit des Mishnah. En nous laissant déduire en fait qu'on est capable qu'il faut rajouter des mots entre certaines phrases pour comprendre leur enchaînement. Donc c'est ce que ça signifie. Matnitin la Mishnah. Chisure mirsera. Elle est chaserra. Elle est manquante. Ve'achikatané. Et c'est comme ça qu'il faut l'enseigner. Echadras ve'chad me'alech. Be'ar ve'chabbatot ve'yamim tovim. L'un qui court et l'autre qui marche. Et qu'on ait un Erev Shabbat, une veille de Shabbat, ou un jour de Yom Tov, ou un veille de Yom Tov. Ou bien. Maintenant en passant la Seifah. Shayu shnem ratim be'chariyam watachana. Ou bien que les deux étaient en train tous les deux de courir sur la République durant les autres jours. Seulement dans ce cas. Shnem Turim. Les deux sont dispensés de payer. Par contre. De'ar ve'ar ve'chabbatot ve'yamim tovim. Mishé ratz. Ratz birchout. Car l'éveil de Shabbat Yom Tov. Celui qui court. Et court en droit total. Sholech li devar mitzvah lachin tzor keshabbat ve'yam tov. Puisqu'il est en train de courir. Pour accomplir une victoire de tzor keshabbat ve'yam tov. Et donc rachamim nondi t'as le droit de courir. C'est pour ça que quand il cause un dommage il est patour. Par contre. Oubishar yom atashana keshnem watzim. Durant les autres jours de l'année. Lorsque les deux courent. Oil ve'chnem me'chanim. Shnem Turim. C'était pas par contre. C'est de même. De même. Durant les autres jours de l'année. Quand les deux courent. Puisque les deux se conduisent de manière inappropriée. Inadéquate. Dans l'achute arabique. On doit pas courir. On doit assumer cette responsabilité. On est en tort quand on le fait. Oil ve'chnem me'chanim. Puisque les deux sont en tort. Shnem Turim. C'est pour ça que les deux sont dispensés de payer. Ça c'était pour le vingt-un-heure de Mishnah Vav. Mishnah Zayin. On avait vu. Ame va'ke'a et tzim. Si qu'il coupe, il abat un arbre. Ve'yzik bir'chuta yachid shalakherim. Et qu'il est ensuite le copeau. Ou le fer est parti causer un dommage. Dans la propriété privée du voisin. Ou bien. Birchuta yachid. Qu'il est en train d'abat. Birchuta yachid shelo. Ve'yzik bir'chuta yachid aher shalakherim. D'un autre. Chayav. Ve'afal gav de bir'chuta kaavid. Ve'lo yishkikhe rabim sham. De'neyma ve'le'liyounet. Alors on va tellement en fait ce qu'il fait. Ils seront sur la Gemara. Qui nous explique que. On a parlé de trois cas. Il cause le dommage. Du reshuta yachid. Vers le reshuta rabim. Sur la République. Ou bien. Sur la voie publique. Vers le reshuta yachid. Ou bien du reshuta yachid. Pour le reshuta yachid. La Mishnah a pris tous ces cas. Parce que dans chacun. Il y a une spécificité. De manière générale. Dans le reshuta yachid. Il n'y a pas de passants. Tandis que dans le reshuta rabim. Il y a des passants. Ca c'est pour les cas. Les personnes qui subissent le dommage. Par rapport à lui. Il y a une particularité plus grande. Quand il abat dans le reshuta yachid. C'est qu'il est en droit total. A partir du moment. Il est chez lui. Il ferme ses portes. Et malgré tout. En fait. On va le rendre. De pays. Dans tous les cas. Et même. Dans le cas. Il va être magique. Du reshuta yachid. A un autre reshuta yachid. Ou cette fois-ci. Il est en droit total. Chez lui. Et chez le voisin. Il n'est pas censé y avoir des passants. En temps normal. Malgré tout. Il sera chayav de pays. C'est ce que le bâton noir. Nous ferons très maintenant. Chayav. Même s'il est complètement birchoute. Quand il fait chez lui. Et en plus de ça. Il n'y a pas beaucoup de passants. Qui prennent chez le voisin. Que tu commences à le reprocher. Tu lui dis. Tu lui fais attention. Non. Il ne l'a fait pas faire attention. A fil ou a fil. Chayav. Malgré tout. Il sera. Chayav. De payer. De dédommager. On peut s'arrêter là. Je vous souhaite un Shabbat Shalom. Rendez-vous demain soir. Comme tout cela.